Entre le chef d'état, celui de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et celui de la République du Rwanda, Paul Kagame. Je suis ici, justement, c'est ici que se sépare les deux pays, ce qu'on appelle la zone nette. Derrière moi, vous voyez, welcome to the Republic of Rwanda, et Rouba vous distrit. Donc là, quand vous traversez, vous êtes au Rwanda. Et ici, justement, le Makadame s'arrête également là pour dire que c'est la République démocratique du Congo. Et quand je fais le mouvement, là je suis en train d'aller en République démocratique du Congo, vous voyez. Ce qui se passe ici, comme le coronavirus oblige, il y a la prise de température, le lavage de main, on désinfecte pour entrer du côté... Il faudrait, il faudrait, je dois me conformer, température, je vais me conformer à la règle. Voilà, je vais faire ça. Merci. Et voilà, ça c'est la règle pour traverser. Et chaque matin, on nous dit ici, il y a au moins 5 000 à 10 000 personnes qui travaillent. Vous comprenez, il est pratiquement 11 ans ici au Rwanda. Je suis à la DGM, je vais demander le coordonnateur de la DGM qui va me rejoindre là. Voilà, il va venir, le coordonnateur de la DGM qui va nous raconter. Vous voyez, la DGM, toutes ces personnes quittent le Rwanda pour venir faire le petit commerce. Ici, on l'appelle la petite barrière. La petite barrière, ce sont les petits commerçants qui traversent pour aller en République démocratique du Congo. Ces mouvements, c'est tout le matin vers la RDC. Ils viennent soit pour vendre, soit pour chercher. Et le soir, ils refont le même mouvement. On va me donner le micro. Viens, Charama, viens. Allez, Charama est avec moi en direct. On se retrouve ici. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle en décide. Vous allez regarder là, vous regardez la caméra. Je m'appelle en décide. Non, non, on peut continuer le mouvement, il n'y a pas de problème. Continuez le mouvement, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais vous aider. Voilà. Vous allez venir avec moi. Venez, vous êtes la DGM. Alors, dites-moi, vous vous appelez comment ? Je m'appelle Onésime Tembwe Ngaramolome. Monsieur Onésime, et si vous êtes ? Je suis chef de poste à cette frontière. Je suis chef de poste de la DGM. Votre travail consiste en quoi ? Notre travail consiste à gérer le flux migratoire. Mon micro... Non, il faudrait enlever votre micro, enlever votre cachet-nez, carrément. Vous allez descendre, voilà. Et puis, parlez sur une... Allez, allez-y. Vous allez, comme ça. OK, on y va. Mon travail consiste à gérer le flux migratoire. C'est-à-dire, quand vous dites gérer le flux migratoire, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire l'identification de tous les migrants qui entrent et qui sortent de notre pays. Alors, ce que je vois ici, expliquez-moi, comment ça s'est passé chaque matin ? Allez-y, madame, passez, je vais quand même... Allez, je vais laisser. Comment ça s'est passé ici ? Comment vous êtes organisé ici ? Expliquez-moi. Ici, d'abord, il y a une particularité. La petite barrière, c'est une frontière qui est fréquentée par des petits commerçants transfrontaliers. D'accord. Également, par des handicapés physiques. Alors, chaque matin, il y a les mouvements de part et d'autre, les mouvements des petits commerçants. OK. Les petits commerçants congolais qui vont au Rwanda pour acheter des articles et ramener au pays. Il y a aussi des Rwandais qui viennent chez nous aussi, qui font la même opération. Alors, tel que je vois les choses, c'est comme si... C'est à sens unique que je vois que c'est comme si c'est eux qui entrent chez nous plus que nous, nous allons chez eux. Oui, ça, c'est vrai. Vous avez fait un bon constat. C'est vrai. Les Rwandais entrent beaucoup plus ici chez nous que les Congolais qui partent chez eux. C'est-à-dire pour les petits commerçants ? Oui, les petits commerçants. Alors, qu'est-ce qui fait ça ? Expliquez-moi. Oui, comme vous le savez, les grands marchés, c'est Goma. Gyssen, c'est une petite ville. Avec le surplus de la production, ils viennent écouler ça au Congo. OK. Particulièrement à Goma. Voilà. C'est ce qui fait que les gens viennent nombreux ici. Les grands marchés, c'est Goma. C'est là où ils viennent écouler leurs produits. Alors, les conditions pour traverser la frontière, ce sont les petits commerçants, vous me dites. Oui. Quelles sont les conditions pour qu'ils entrent chez nous ou que nous allons chez eux ? C'est quoi les conditions ? Oui, les conditions. La première condition, c'est le respect des gestes barrières. Ça, Covid oblige. Oui. OK. Il faut présenter d'abord un document, un test négatif à la Covid-19. Et puis, il faut présenter une carte d'association. Parce que, comme je vous ai dit, ce sont des petits commerçants qui fréquentent la frontière. Et ces commerçants sont dans des associations qui sont gérées par les ACT. OK. Alors, ACT, c'est-à-dire quoi ? ACT, c'est l'Association des commerçants transfrontaliers. D'accord. C'est une plateforme. OK. Alors, chaque association est affiliée dans cette plateforme. La plateforme, elle est au Congo et au Rwanda ou bien seulement au Congo ? Oui, des parts et d'autres. Des parts et d'autres. OK. Alors, il faut présenter d'abord la carte d'une association. Obligatoirement. Donc, si je comprends toutes ces personnes qui sont en train d'aller travailler ou vendre au Congo, ils ont cette carte d'association ? Oui, chacun a une carte. Il faut présenter cette carte. D'accord. Donc, comme je vous ai dit d'abord, le respect des gestes barrières, la présentation de la carte de l'association. Et dès qu'on a présenté ces deux conditions, là, on se présente au guichet de la DGM pour accomplir les formalités migratoires. Voilà. On va me donner une carte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vais vous arracher votre micro, un moment donné. Je peux vous... Bonjour. Oui, bonjour. Vous vous appelez comment ? Vous allez regarder là. Moi, c'est l'ingénieur Oetema Mienga-Yenga. Vous enlevez votre masque. 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 Vous enlevez un peu votre masque. D'accord. Oui, moi, c'est l'ingénieur Oetema Mienga-Yenga. OK. Je suis Congolais ici à Goma. OK. J'appartiens à une association de l'ACT. C'est parmi les associations commerçantes de transports mondiaux. OK. Là, vous allez au Rwanda ou bien vous allez au Congo ? Non, non, je quitte le Congo. Je suis parti au Rwanda, mais je suis au retour. Ah, le matin, vous êtes allé au Rwanda. Oui, oui. Vous allez faire quoi ? Moi, j'achète les pommes de terre avec deux oeufs. Vous achetez les pommes de terre au Rwanda. Mais pourquoi vous ne les achetez pas ici ? C'est quoi ? Non, le problème, il y a eu le problème des routes chez nous, parce que les pommes de terre viennent à l'intérieur. Mais c'est qu'en fait, comment vous voulez, pour qu'on vous entende ? Les pommes de terre chez nous, ça vient de l'intérieur. Alors, les routes ne sont pas tellement bonnes. Ça risque de nous retarder dans notre activité. C'est pourquoi nous faisons de va-et-vier à Guissénie, parce que c'est plus proche. Ah, donc vous allez acheter les pommes de terre à Guissénie ? Avec les oeufs. Avec des oeufs pour venir voir à Goma. À Goma, ici. Il n'y a pas de tracasserie ? On ne vous tracasse pas ? On ne vous dérange pas ? En tout cas, il n'y a pas de tracasserie, parce que j'arrive ici, j'ai ma carte de membre, je la présente, je la présente, on met Montenali, on met les sons, et puis je passe. Même au Rwanda, Guissénie, on ne dérange pas, lorsqu'on nous envoie des cartes. Comment vous vivez ? Les hommes d'affaires du Rwanda et ceux qui font ces petits commerces, comment vous vivez ? Comment vous travaillez ? En tout cas, nous, on voit une bonne ambiance, parce que lorsqu'on nous a interdit de ne pas passer, en tout cas, nous avons beaucoup souffert. Mais lorsqu'on nous a obligés d'être des associations, et comme ça aussi nous a facilité pour nous donner les explications, alors ça nous a facilité quand même pour aller et retourner. Alors, ces associations, ça vous avantage en quoi ? Les associations ? Oui. Non. On va passer avantageux. Non, non, nous ne perdons pas tant d'argent dans les associations, parce que ça nous facilite. Lorsque vous avez seulement ta carte, il n'y a pas de tracasserie. Mais lorsqu'il n'y a pas une carte de membre, comment est-ce qu'on va vous identifier ? C'est un peu difficile. Mais avec la carte de membre, vous payez quoi pour avoir cette carte de membre ? Non, non, dans nos associations, on ne paye rien, parce que nous sommes des membres, nous payons seulement les cotisations mensuelles. Mais ici, il y a la petite barrière, on n'exige même pas l'argent, non, non, on ne paye pas quelque chose ici. Mais quand vous arrivez de l'autre côté également, on peut vous présenter votre carte et puis on vous laisse passer. D'ailleurs, on ne demande pas les cartes, on nous demande seulement les tests de Covid avec le ténalier. Et c'est tout parce qu'ils savent qu'ici, on a déjà contrôlé. En tout cas, il n'y a pas de tracasserie là-bas. Tout à l'heure, vous me parlez du commissaire. En quoi ça vous profite, le fait que nous serons un pays voisin, la coopération ? En quoi ça profite à cause de l'homme d'affaires ? Pour nous, toute coopération a un grand intérêt, parce que nous sommes commissaires et consorts, notre gouvernement congolais, pour la bonne coopération. On ne devrait pas entrer au Rwanda. Vous connaissez aussi, c'est la rigueur qui s'est trouvée au Rwanda. Mais en tout cas, c'est une autre chose. Entrer dans une association coopérative, en tout cas, ça nous accourage. Mais les taxes et autres droits, c'est allégé. Expliquez-moi, moi je vais vous confondre un peu. Au niveau des taxes... Vous avez entendu des taxes et autres... Donc, au niveau d'abord des tracasseries. Vous achetez quoi d'abord ? Vous achetez quelle quantité ? Quelle quantité de marchandises vous achetez ? Moi, j'ai acheté 30, 40 sacs de pommes de terre. Ok. Et puis, taxes, tracasseries... En tout cas, nous payons d'une manière légale. Ce n'est pas comme les tracasseries d'autrefois. Parce que lorsque nous arrivons, nous payons comme d'habitude. Quand vous dites autrefois, c'est-à-dire... Mais autrefois, même si on avait peut-être... On ne savait pas de quoi on peut payer, hein ? Quelle est la réglementation ? Mais aujourd'hui, comme ça vient de nous expliquer, si tu vas acheter quelque chose, voici la taxe que tu dois payer. Voici la taxe au niveau de la police et des frontières. Voici la taxe au niveau de l'agronomie. Tout ça. Donc, on nous explique communément ce que nous devons faire ici. En gros, j'ai 30 sacs de pommes de terre. Oui. Vous payez combien comme taxe pour importer chez nous ? Pour amener cette marchandise chez nous ? Nous payons compte tenu par kilo. Parce que là, au Rwanda, nous payons à l'offre à Rwanda. C'est à la maison que nous calculons que nous allons payer comme ça, on a payé comme ça. C'est avantageux ? C'est que vous gagnez ? En tout cas, nous gagnons, c'est avantageux. D'accord. Oui, c'est avantageux. Ok. Je vais vous laisser aller faire votre business. Ça, c'est quoi ? Votre autorisation ? Oui, c'est notre tenant lié. Notre tenant lié, c'est ça ? Et le tenant lié ici, pour l'avoir, ça demande quoi ? Oui, nous payons seulement 10 dollars au niveau du réseau de DGEM. 10 dollars ? Oui. Pour combien de temps ? Pour une année. Pour une année. Wow. Donc, 10 dollars pour une année, ça vous permet de traverser à l'heure et tout comme vous ? Oui, oui. Au niveau des pays membres du CPGL, on travaille sans problème. Ah, donc, comme pays. Ah, ok. En arrivant au Gysseigny, nous faisons les tests de Covid, on nous donne ce certificat. D'accord. Merci, monsieur. Ok, merci. Le nom, c'est encore... Vous avez dit votre nom, c'est... Le nom ? Votre nom. Oui, c'est... Yenga, Yenga. Allez, monsieur, où était moi, mi Yenga, Yenga, qui fait le commerce de pommes de terre ? Pommes de terre ? Pommes de terre ? Pommes de terre et quoi ? Vous vendez pommes de terre ? L.E. Pommes de terre et les zés. Allez, je vous laisse aller continuer. Bonne journée à vous. Alors, Laurent est là. Bonjour, Laurent. Viens, viens, Laurent. Laurent, viens. Laurent, je vais vous arracher. Laurent, c'est mon confrère, RTNC et Goma. Comment tu vas ? Oui, ça passe, Jesse, ça passe très bien. Mesdames, messieurs, bonjour et merci encore une fois de suivre la radio-télévision nationale congolaise depuis Goma. Allez, monsieur le ministre de la Frontière. Tout à fait. La Petite Barrière. Raconte-nous l'histoire de cette barrière. Ah oui. Au fait, comme on peut le dire, la Petite Barrière, c'est une frontière qui est tellement fréquentée par le monde. Elle occuperait la deuxième position. La Petite Barrière. Par le passé, au moins 50 000, une affaire de 40 à 50 000 personnes traversaient la journée ici. Mais actuellement, avec la pandémie de Covid-19, il y a eu une diminution. La fréquentation réduite, bien sûr. Mais la population de Goma, celle de Gyséni ou Bavou, vit de cette frontière. Qu'est-ce qui a fait que la pandémie oblige ? Qu'est-ce qui a fait que la fréquentation a baissé du côté congolais, mais le Rwandais, on voit comment ils sont arrivés en masse. Qu'est-ce qui fait que le Rwandais vient de Nouveau et le Congolais s'a baissé du côté congolais ? Oui. Ici, d'abord, nous n'avons pas de tests rapides. Les tests rapides, c'est fait au niveau du Rwanda. Les Congolais sont obligés de traverser, aller au Rwanda. Il y en a aussi qui hésitent, qui ne traversent pas. C'est ça qui fait qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et également, ils les reproduis. Ils hésitent. Pourquoi ils hésitent ? Oui, parce qu'ils ne savent pas. S'ils vont passer à la frontière, parce qu'avec l'exigence de tests, il y en a qui pensent que... Je vais parler sur votre micro. Il faudrait... Non, je vous ai dit. Il faut bien tenir le micro. Oui. Il y en a qui pensent qu'il sera difficile de pouvoir franchir la frontière, comme il y a l'exigence du test Covid. Et surtout, comme on va faire ça au Rwanda, on n'est pas sûr. Il y en a qui hésitent encore. Ça demande une sensibilisation. Et il y a une autre raison. La raison est que... Le nombre de nos compatriotes qui sont dans les associations est réduit par rapport au nombre de nos amis qui sont de l'autre côté. Et chez nous, les associations n'ont pas assez de membres. OK. Et sur base des listes qui nous sont présentées, c'est alors que nous autorisons les gens à passer la frontière, à aller se faire dépister. Donc, en résumé, le nombre de nos compatriotes dans les associations est réduit par rapport aux autres. Voilà. On va sortir, Laurent. On va sortir. On va aller de l'autre côté. Mais on comprend. Le problème, c'est... Ici, pourquoi ici, il n'y a pas de test Covid ? Alors que chez nous, de l'autre côté, il y a des tests Covid, apparemment. Oui, mais c'est l'organisation. Nous avons la nôtre. C'est un problème du service de santé. C'est le service de santé qui peut répondre à cette préoccupation. Nous, nous ne sommes pas en mesure de vous donner la réponse. Allez, on va faire un clin d'œil au patron de la DGM. J'ai envie... Je vais me rapprocher, Baba. Djambo. Je vais prendre le micro, hein. Je vais prendre le micro. Où est le micro ? J'en dédié. Vous pouvez vous dire comme ça ? Géouka. 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 Fouia. Ça va m'être compliqué avec la langue ici. Allez, ouvrez le micro, hein. Djaméa Konan. J'en dédié. J'en dédié. Où est-ce que vous êtes là ? Non, on a mit à la mosquée. On a mit à la mosquée. Ah, on a mit à la mosquée ? On a mit à la mosquée ? On a mit à l'homme. Ah, non. Il ne va pas à la mosquée. C'est pour les affaires. Ah, ok. Oui. Ah, d'accord. La mosquée ici, c'est les affaires, c'est-à-dire ? Côté mosquée, il y a beaucoup de commerçants qui travaillent. Il faut m'aider, oui. Il faut m'aider. Mme, on a mit à la mosquée. L'homme ? Il y a mit à tirer. Il y a mit à tirer. L'homme ? Les pommes de terre, bien sûr. Et ils transportent les pommes de terre. Ils transportent au moins 5, quoi, 6 jours ? 5, 6, 5 par jour. Il est transporteur ? Bien sûr, il est transporteur. Il habite à Goma ? On a vacé à Goma ou on a calé à Giseigny. On a vacé à Giseigny. Voilà, il habite à Giseigny et il est obligé chaque fois de traverser pour ses activités. Carte de service. Ok, la carte de service. Ils payent combien pour avoir cette carte de service ? Non, on n'a pas un d'habit pour pas tailler carte de service. Ah, c'est pour un handicapé. Ok, finalement je comprends. C'est-à-dire que celui qui s'occupe, il est, il pousse l'handicapé qui est dans cette traversée, pour les activités bien sûr. Mais non, qu'est-ce que lui profite ? Comment il fait ? Sasa, vous, onapataka n'ini katika y'kazi ? Kazi ? Oui ? Kazi kote, inavevo. Ulay, marage. On n'a pas tatanini moi y'kazi. Oui, on n'a pas t'anini. On n'a pas tatanini. On n'a pas tatanini. Comme a mis le m'saadama profil y'akou. Comment dis-tu ça y'a ? Tu gaba boulant mocabide ? Ah, m'ona gablanaka. Donc, ça dire que lui aussi, il a un gain qu'il gagne lorsqu'il transporte, il facilite cette traversée. Laurent, je vais sans vous. Est-ce que c'est compliqué pour lui pour avoir des documents, on les complique ? En fait, cette population est en train d'arriver vers Goma. Est-ce que c'est profitable pour nous, cette population ? Merci. Ah oui, Jesse, c'est vraiment profitable parce qu'il y a beaucoup de gens et même leurs dépendants qui vivent de ces traversiers. C'est-à-dire que le petit commerce transfrontalier dans ces coins-ci, c'est tellement rentable. Oui ? Je reviens avec... On va revenir avec... Il y a beaucoup de monde autour de moi. Vous êtes, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes le patron de la DGM ici, c'est ça ? Oui. Alors, parlons pour avoir des documents pour traverser. Oui. Vous nous avez dit que je devais avoir une autorisation, une autorisation CPGL, c'est ça ? Oui. Le CPGL, c'est 10 dollars qu'on nous a dit, ça vous permet de traverser pendant une année, c'est ça ? Oui. Et ce changement pour l'avoir, qu'est-ce qu'il faut pour l'avoir ? Pour avoir le CPGL, il faut présenter d'abord sa pièce d'identité, la carte des lecteurs. Il faut être Congolais d'abord pour avoir ça. Et ensuite, le payer parce que ce n'est pas gratuit. D'accord. Allez, je crois qu'on va y aller, on va aller vers de l'autre côté. On va... On va sortir carrément du côté congo. Nous sommes... Alors, déjà au Congo. C'est au Congo déjà, du côté petite barrière, la frontière la plus fréquentée. Oui, oui, ça traverse aussi. On peut... Non, non, tout ne vient pas du Rwanda. Il y a aussi de bons... Qui proviennent du Nord Kivu aussi. Puisque vous le savez, malgré la situation sécuritaire, le Nord Kivu continue quand même à produire. Et c'est toujours avec une véritable qualité de produit. Mais ça, on peut quand même l'aborder. Djambo Kaka. Djambo Kaka. Djambo Kaka. Djambo Kawa. Djambo Kaka. Je suis en train de faire la maison, je suis en train de faire la maison. Il vient de le dire qu'il facilite la traversée de la pomme des terres et actuellement il vient du Rwanda et il va maintenant du côté congolais. Mais il y a une petite préoccupation, c'est qu'actuellement du côté congolais, il n'y a pas assez de produits qu'il prenne pour Ghisénie. C'est ce qu'il entend expliquer. La question ici avec la coopération, c'est avantagé pour eux ? Na iye masikilizano katia Kongo na Rwanda, inakua ya mafa kwenu ? Ya nini ? Iye masikilizano ya Rwanda na Kongo, inakua ya muhimu kwenu ? Eee, ndi. Namuna gani ? Iye kazi. Hapa na kazi masikilizano katia wangozi wa Rwanda na wangozi wa Kongo, Ghisénie mnuna wanasikilizano, inakua ya na maana kwenu ? Mbo, wanasikilizanyaka bie. Ina basaidia ? Eee, ndi. Nga yye masiku, atoko wana du saidi, wana tulipichaka makuta za mingi. Wana wala tulipichaka makuta za mingi ? Eee. Namna gani ? Hapa. Mina choucha evi, mina ripa mon bureau tatu. Kwa yye muzigo. Il est en train d'expliquer que lorsqu'il traverse du côté congolais il est obligé de payer dans trois bureaux. Et c'est une complication, c'est une difficulté bien sur Otakasri en quelque sorte. En quelque sorte pour lui. Oduambi ? Eee. Mina fikaaka apa, mina ripa mobiro tatu. Sake moya apa, mina ishushiaka, trua mili fraa. Apa mina iripiaka trua mili fraa congure. Mili sengisara guande. Na mie mina ishushiaka demire. Kwa hile demire, minabakea nako sengisara. Hile sengisara kwa isake, minagavurana na muskuma. Zile ni zakidoko. Apa. Wee. Mange nusema kuna poteza. Eee. Tunatumikia kapa. Tunatumikia aba. Eee. Si. Atuna. Tasa. Wee. Utu eksplikea, utujulishe ni namna gani magumu. Uonge vizuri, utafsiri vizuri kuhusu magumu. Enye munapata wakati kizi unasema munavuka. Kuna kwa makomplikasyon ni makomplikasyon gani? Eee. Iji. 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 Donc si je comprends bien, il est en train de nous dire que c'est chez nous, il y a beaucoup de taxes, mais quelles sont les taxes qu'il paye ? C'est dans l'argent qui lit beaucoup, c'est quel argent qu'il y a ça ? OCC, mon DG, elle a 15 000 francs, et là, il y a 4 000 francs, il y a 4 000 francs, 12 000 francs. On a ces moments où l'OCC, 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 la DGD, elle a appare. Comment ça va être le bureau de l'OCC ? Je vais demander comment m'amène le monsieur qui réunit le commerçant. Il est quelque part, monsieur Papy. Il est où ? Ah, voilà. Justement, c'est lui qui est... Tout à fait. On va faire un procès public. Oui, oui. On fait un procès public. Ce n'est pas un procès public. C'est juste une petite décompréhension et décision. Non, le monsieur dit... Oui. On vous présente, enlevez votre basse carrément pour qu'on vous entende bien. Vous vous êtes le président de... Je m'appelle Michel. Je crois que vous allez me libérer un peu. Vous allez me laisser travailler. Chacun va aller à son bureau, s'il vous plaît. Chacun, que chacun aille à son bureau. Laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Quand vous nous entourez comme ça, ça embête un peu. OK, d'accord. Oui, monsieur. Dites-moi, vous êtes... Je suis Papy, comme vous l'avez dit. Les gens m'appellent Papy ou bien Michel. Je suis le responsable national des petits commerçants en frontalier. D'accord. Donc, vous êtes son responsable. Exactement. OK. Il a une bonne sa carte. C'est une structure. Petit commerçant. On s'est organisé, que ce soit au niveau national. D'accord. La première question, qu'est-ce qui fait que de l'autre côté, comme il l'a dit, il ne paye presque rien. Mais ici, chez nous, pratiquement, c'est son bénéfice qu'il est obligé de laisser dans différents bureaux. Pour la précision, c'est qu'il a dit, c'est vrai. Chaisé, il ne paie pas parce que le produit vient de Chaisé. Et chez Z, l'exportation des produits vivriers, c'est zéro. Quand ils arrivent chez nous, il y a des taxes, des frais de douane qui sont payés. Comme vous le savez, nous avons trois services. Mais ce sont des petits commerçants. Est-ce qu'il faudrait qu'ils payent le frais de douane, le frais... Ils ne payent pas les frais de douane. D'ailleurs, nous, nous sommes exemptés de frais de douane par rapport à un programme. C'est une précision que je voulais apporter. Moi, je préfère que vous parlez en Swahili pour qu'il entend. Laurent, il faut venir. Je préfère que vous parlez en Swahili pour qu'il puisse entendre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il comprenne. Oui. En fait, tout le monde a bénéficié du programme BANAïta RECOS. RECOS, c'est un écosystème régional mis en place par... On a dit un RECOS. Non, non. Le problème, c'est quoi? Lui, il est transporté. Il n'est pas petit commerçant. Cela veut dire que le marchandise dont il transporte, c'est le marchandise des petits commerçants transfrontaliers. Et le problème, c'est quoi? Il y a une confusion. Il y a des transportés qui se disent transportés et il veut être la règle des marchandises des petits commerçants. Il y a deux possibilités. Soit il transporte les marchandises juste à la destination, on lui paye les frais de transport. Il n'est que le transporté. Soit il demande aux petits commerçants, vous nous payez, et nous allons vous faciliter à la douane. Comme il est là, le marchandise qu'il est en train de transporter, ce n'est pas pour lui, c'est pour les petits commerçants congolais qui lui ont payé et les transports, et les frais de douane jusqu'au niveau du... Oui, mais déjà, c'est un problème qui vient de se lever. C'est-à-dire que le tracasserie, apparemment, ici, ils sont tracassés. Ils n'ont pas. Nous avons trois services, vous les connaissez aussi. Nous avons l'OCC, nous avons le DGDA et l'ESCAV. Par rapport au montant, je suis surpris parce qu'au niveau de la FDC, comme je l'avais dit, nous sommes les groupes aussi des associations de petits commerçants transfrontaliers, on avait négocié un plafond pour le régime commercial simplifié. Et ce plafond, on ne paie pas de frais de douane. On ne paie pas d'autres taxes connexes, mais on paie la TVA. Mais qu'est-ce que lui dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? On a... Il faut m'aider. On a l'IPAC à NINI. On a l'IPAC à NINI. Il n'y a pas de services à NINI. Il n'y a pas de services à NINI. Ça prend tout son bénéfice et l'os qui paye, il reçoit un retour. Il y a les quittances. Cela veut dire... Il y a cette quittance qui reçoit, mais bon, par rapport à l'IAC, c'est tout son bénéfice qui part. C'est un des petits commerçants, donc... Oui, oui, c'est normal qu'il s'implagne, qu'il s'implagne, mais d'autant puisque nous avons déjà le système lui-même, qui accepte qu'il y a une traçabilité. Cela veut dire qu'il y a des jetons. C'est question de l'écouter avec les responsables de la douane pour savoir comment ça se passe. Mais à notre niveau, ce que je sais, c'est qu'on a aussi le plafond avec tous les services. Cela veut dire, si vous venez avec une cargaison, avec le système de groupage, parce qu'avec ce qu'on a connu comme COVID-19, nous sommes tentés d'oeuvrer dans le système de groupage. Vous allez constater... Alors, ce système de groupage, explique-moi, explique-moi ce système de groupage. On a expliqué que les commandes sont obligés de se grouper. C'est quoi ce système de groupage ? Le système de groupage avec COVID-19, nous avons bénéfique... On a été obligés de nous constituer d'une organisation organisée par filière. Par exemple, le groupe est regroupé. On passe la commande au niveau du Rwanda. Ok. Et les Rwandais chargent de véhicules, ou bien des vélos, ils amènent la marchandise vers la RDC. Les propriétés de ces marchandises sont juste de l'autre côté de la... Donc, ils ne peuvent pas aller au Rwanda ? En fait, ils ne peuvent pas aller par rapport à la propagation. Mais on a bénéfice de certains avantages. Deux textes, par exemple, on a un dollar pour 15 jours, 14 jours. Il y a certains petits commerçants qui traversent, et d'autres disent que non. Comme nous avons déjà cette facilité-là, nous préférons attendre les marchés. Eux, ils vont chercher la marchandise. Il y a certains qui attendent. Comme les commerçants congolais, qui sont de l'autre côté, qui attendent leur marchandise. Plus que un trans... Un transporter. Ok. En tout cas, je vais vous arracher, mon mot de votre micro. Monsieur Venet, j'ai envie, je sens qu'il a envie de parler. Venet, on va se la parler. et... on va se la parler aujourd'hui. Venet, qui ? Venet. Ok. Ce qui s'appelle, c'est basique, je m'appelle, est libre aux robots, je m'appelle, je m'appelle... Ce qui s'appelle, je señais Eliseuse, ce qui habite , qu'elle pr that protecroit, qui se��frepte... Na k'agame. Ceci, C'est quoi la différence entre avant ces accords et après ? C'est quoi la signature de l'accord ? C'est quoi la signature de l'accord ? C'est quoi la signature ? C'est quoi la signature de l'accord ? C'est quoi la signature ? C'est quoi la signature de l'accord ? En cours, nous sommes à la petite barrière ici à Goma. C'est la frontière entre le Rwanda. Quand vous regardez là-bas, c'est le Rwanda. Et de l'autre côté, c'est la République démocratique du Congo. Ils sont rencontrés vendredi à Roubavou et samedi ici à Goma. Mais on va retrouver Françoise Bouelabouaki qui était hier dans le Massissi. Et juste après les reportages, Françoise viendra nous raconter ce qu'elle a vécu ici. Non, c'est dans le Massissi. Allez, on regarde ce reportage. Et Françoise Bouelabouaki et Gédon Moutobo. Sous-titrage Société Radio-Canada